salut à tous j'espère que vous allez tous très très bien je vais vous montrer un petit trait donc aujourd'hui que j'ai pris donc sur le nasdaq alors au moment où la vidéo va apparaître forcément ça sera un petit peu tard mais voilà je vous expliquais donc un petit trade sur le nasdaq donc déjà pour mettre un petit peu donc en situation là je décide donc de rentrer suite à la cassure du trend line grâce aussi à l'agressivité que je peux voir donc sur mon cumulative delta et aussi un début de momentum pas très violent sur mon stochastique et mon rsi mais c'est pas vraiment lui qui m'ont vraiment aidé à savoir aussi que j'avais déjà fait quelques petites pertes sur le s&p 500 je crois que j'ai perdu 400 ou 500 balles sur la s&p 500 donc là actuellement niveau de mon pnl voilà je suis guerre guerre en position très confortable en tout cas donc là on voit que je suis à 15 dollars sur le nasdaq est environ peut-être moins 500 on va dire sur le sur la s&p donc là je vois qu'en tout cas j'ai de l'agressivité en tout cas au niveau de mon nasdaq je décide justement donc là j'ai bien placé mon stop loss un petit peu plus bas je décide de réinsérer un deuxième contrat justement et même je crois un troisième contrat sur mon mini nasdaq social mini donc à 5 euros le tic pour justement essayer de renforcer un petit peu ma position car je vois qu'elle part bien alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans mon trading et qui m'a rendu de plus en plus rentable c'est de se rendre compte que j'ai toujours tendance à maintenant renforcer ma position quand les gagnants c'est-à-dire qu'à réinsérer des contrats quand ils sont gagnants plutôt que d'insérer des contrats en moyen âge donc à la baisse voilà donc là pour le moment je garde mon trade pourquoi je joue vraiment la fracture donc de cette trend line je joue vraiment la cassure de cette de cette ligne je vois que j'ai de l'agressivité je vois que je demande que mon qualité delta ça veut pousser donc je le tente vraiment au maximum j'ai mon stop loss qui est derrière à savoir que c'est plutôt un stop loss coupure de courant parce que très souvent vous allez voir dans les vidéos que je peux donner je prends mes stop loss bien avant voilà je laisse un peu le marché travailler mais souvent voilà là on voit que j'ai mes trois lots en stop loss mais souvent si ça part mal je n'attends pas d'atteindre mon stop loss pour couper ma position donc j'appelle ça on va dire surtout un stop loss coupure de courant s'il ya quelque chose qui se passe je suis sécurisé et souvent je sors mes positions donc manuellement voilà donc là je vais accélérer un tout petit peu donc donc la vidéo donc nous voilà de retour on est sous la trend line donc je décide de voir un petit peu ce qui se passe quand on arrive donc sur cette trend line voir si on casse je suis très attentif au point faible qu'on peut voir juste derrière cette trend line que vous pouvez voir grâce au volume profile ce trou de volume en dessous la vie voit plus très attentif et je vais en profiter justement pour suivant comment on casse une fois arrivé par là haut va sortir déjà un contrat donc là vous avez vu déjà j'encaisse déjà un contrôle de la trend line j'ai douté un petit peu je le sens malheureusement trop tôt ce contrat donc je l'encaisse déjà au niveau de la trend line et là j'ai encaissé donc aussi un deuxième contrat justement juste d'au niveau du trou de volume ce qui fait que là déjà j'encaisse les deux premiers contrats ce qui fait un p&l de 531 dollars et le stop loss les trois stop loss sur les trois donc il y en a deux que j'enlève parce que les deux sur les trois lots il y en a deux qui ont atteint leur objectif et le dernier lot qui est en cours vous avez vu j'ai tout de suite remonté un petit peu le stop loss pour se protéger parce qu'il ya plus aucune raison de rendre de perdre un contrat en tout cas de perdre de l'argent sur ce dernier contrat simplement donc j'ai remonté je crois deux trois tigres peut-être derrière mon entrée voilà donc là je laisse un petit peu couler le marché mon prochain objectif c'est de se dire pourquoi pas atteindre la vie ou ap surtout si je vois qu'on est très agressif c'est de votre devoir je sens on va pas atteindre cette vie ou ap là et après justement arrivé à la vie ou ap de voir que on pourrait prétendre à re rentrer en short au niveau de la vie ou ap voilà donc là on voit qu'on est à valide on a validé 531 de gains ce qui rembourse un petit peu finalement les pertes que j'ai fait sur le s&p à ce moment là et on voit que le dernier contrat qui est en cours je suis à 250 environ dollars de gains voilà donc aussi pareil on se rend compte que je ne suis pas en simulation je suis vraiment compte en live ça pas vraiment d'importance finalement de citer ça parce que j'aurais aucun problème non plus à vous montrer des traits dans simulation mais voilà des fois il y aura des traits dans simulation qui seront donnés des trois enfin qui seront montrés et expliqués des fois des traits plutôt en live qui seront donc expliqués voilà donc là on voit que ce trou de volume 1 représente une très belle barrière pour le marché et là je vais accélérer encore de nouveau un petit peu là la vidéo donc là on voit qu'on est très agressif dans le trou de volume c'est parti je décide du coup justement de sortir un contrat encore de sortir un contrat pendant l'accélération de la vidéo en fait j'avais dû mettre un deuxième contrat que là je vous ai peut-être pas montré du coup alors quand j'ai accéléré en fait c'est que je coupe un petit peu la vidéo puis je raccourcis histoire que vous ayez que les parties les plus intéressantes du coup voilà donc là du coup j'encaisse un contrat il en reste encore un qui court que j'ai mis vraiment dernier moment que j'ai remis au dernier moment voilà donc on est à 892 de pnl le dernier contrat il avoisine les 100 dollars de bénéfices voilà et je pense que je vais peut-être pas tarder à le sortir normalement on fait une dernière poussée jusqu'à la vivap en tout cas tant que je vois que sur mon collectif delta on est encore agressif je ne le sors pas voilà tout simplement même si là on voit sur la catégorie qui pendant le cumatif delta que on est sur un retour de résistance vendeuse donc on peut avoir de nouveau des vendeurs relativement agressifs qui apparaissent mais on voit que justement que ce retour vendeur fonctionne parce que on a le marché qui est bloqué mais qu'on a surtout une absorption des vendeurs voilà on voit que les vendeurs rentrent en position mais ont du mal à faire descendre au cas le marché pour le moment tout simplement on le voit bien qu'un type delta cette résistance là qui est fourni qui nous empêche d'avancer plus haut et qui pourtant il n'arrive pas à faire descendre le marché plus bas ça prouve bien qu'ils se font qu'ils se font légèrement absorbé dans cette zone c'est pas violent mais en tout cas il ya qu'on peut quand même déjà parler d'absorption donc là on voit qu'il ya un gros carnet dans la colonne du ask justement là qui vient de se faire prendre je sais pas là je vois très mal sur la vidéo je passe il s'est fait prendre à l'époque ou si c'est fait ou c'est en 6e enlevée j'ai un petit doute en tout cas c'est intéressant de voir qu'on commence à s'agiter un petit peu dans cette zone là voilà avoir des gros qui commence peut-être à se mettre un petit peu en position peut-être que le jeu un petit retournement peut-être en tout cas ils ont envie de voir quelque chose et là ça y est donc on éclate au niveau du gros volume et au niveau de la vie voire je pense que je vais pas tarder à sortir mon contrat logiquement quand je vois ça en tout cas là en revoyant la vidéo moi c'est ce que je ferai donc je tarderai pas trop à sortir mon contrat surtout qu'on est encore aux alentours de cette résistance vendeuse donc donc voilà donc là je regarde un petit peu ce qui se passe on est assuré de 230 250 de bnf sur le dernier contrat je laisse encore un peu courir et je suis très attentif je suis vraiment avec la souris vous avez vu j'avais la souris sur le colonne voilà la colonne du ask donc prêt à sortir le contrat j'attends de voir et hop là ça y est je l'encaisse vous avez donc là on va rentrer sur un trade qui va être hyper intéressant pourquoi parce qu'on est sur un gros volume on est sur la vie wap on est sur un retour vendeur sur le classique delta et on est sur un surachat au niveau du rsi et un petit peu au niveau du stochastique donc direct je prends l'aller-retour et là je prends une vente voilà je prends tout de suite une vente pour moi c'est une zone qui est très intéressante d'abord léger avec un contrat à voir si je renforce un petit peu enfin je vais sûrement renforcer un petit peu la position après je me rappelle plus là au moment où je vous refais la vidéo mais on va voir ça ensemble voilà donc un contrat un stop loss derrière un petit peu coupure de courant on connaît la musique de toute façon je sortirai très certainement manuel si ça se passe mal mais voilà là j'ai pas mal d'éléments en tout cas qui qui peuvent m'aider justement à prendre un beau short et la preuve regardez tout de suite le marché il part ce dernier contrat voyez il part et vous avez je remets même un deuxième contrat tout de suite je viens de renforcer la position à cet instant alors je sais ça qui est intéressant quand on se filme et je vous encouragerai toujours à vous filmer pour regarder un petit peu votre aide parce que vous allez apprendre beaucoup de votre trading à quand est ce que en fait vous faites des erreurs et quand est ce que vous faites les choses intelligemment voilà donc là on voit des fois dans les séquences que à la fois je suis capable de recharger des fois dans des très bonnes séquences de renforcer la position et des fois on va se rendre compte que maintenant comme tout être humain on peut faire des petites erreurs et peut-être renforcer la position pas des moments très très bon mais sur le coup on s'en rend pas on s'en rend pas compte mais justement en regardant les vidéos on s'en rend compte donc là on est à deux contrats donc on est déjà à 300 environ dans un tour des 300 profits on a cassé un gros volume donc ça c'est hyper intéressant le fait qu'on ait cassé ce gros volume là cette petite accumulation exactement dans la zone où on situe à cet instant t donc on a on l'a cassé un petit peu donc je pense même que je suis même je sais plus si je l'ai fait mais je pense que je pourrais même rajouter un troisième contrat à partir du moment où on break vraiment ce troisième ce gros volume là je pense que je rentrerai un troisième contrat de manière très agressif à voir si c'est ce que c'est ce que je vais réaliser mais là en tout cas ça peut être intelligent de le faire donc là on est toujours à deux contrats dans le short voilà on est complètement dans le bon sens on a toujours nos petits indicateurs qui se qui se retournent plutôt bien à la stochastic rsi qui sont bons et surtout une cumulative delta en tout cas qui qui est toujours encore très agressif à la vente donc ça c'est parfait donc on va laisser un petit peu le marché s'écouler voir un petit peu ce que ça donne je vais accélérer un petit peu la vidéo donc voilà je vous ai mis au moment du break donc j'ai accéléré s'est passé quelques petites minutes donc là ça y est on casse donc je prends toujours la décision apparemment de rester avec seulement deux contrats et même j'en j'en encaisse un alors voyez ça après revisionnage là j'aurais pas dû encaisser j'aurais dû plutôt renforcer ma position d'ailleurs vous avez vu c'est ce que je refais d'ailleurs tout de suite derrière et d'ailleurs je rencaisse lourd parce que je renforce lourd ce que je mets quatre lots là tout de suite en short et là il ya peut-être une petite erreur où non seulement mon premier contrat j'aurais dû le laisser et peut-être là au mieux de mettre quatre lots comme ça où il y a quand même une prise de risque qui est faite ben j'aurais dû en remettre que deux enfin peut-être en enquête enfin on va en remettre que deux voilà donc là il ya une petite prise de risque qui est faite bon en tout cas ça paye ça paye très bien mais après réflexion je pense que le risque aurait pu être mieux géré à ce niveau là donc en tout cas j'encaisse plutôt bien j'enlève mes stop loss j'encaisse mes premiers contrats au niveau de la trend line j'en laisse courir un seul voilà vous avez vu tout de suite bon ben voilà je replace un petit peu mon stop loss là je décide de quand même le placer derrière la petite accumulation qu'on a cassé parce qu'on peut revenir faire un pull back dessus j'ai pas envie de me faire stopper non plus bêtement puis sachant qu'on est déjà 1600 de profit je m'en fous un petit peu de perdre à les 100 balles sur un dernier contrat qui court je suis pas un grand adepte du break even je suis plutôt un adepte de mettre son stop loss là où le marché détermine la zone où on aura tort en fait tout simplement donc du coup comme du coup comme vous avez pu voir sur la vidéo j'ai décidé donc d'encaisser le dernier contrat sur la trend line voilà j'ai eu peur que le marché peut-être se retourne à ce niveau là j'ai préféré encaisser mes profits et pas trop insister donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que ça soit en terme d'erreur que j'ai pu commettre que ce soit en terme de connaissances ou tout simplement par le plaisir de regarder un trade gagnant et je vous dis à tout bientôt et je vous dis à tout bientôt